Salut à tous, une vidéo qui sera liée à un article un peu critique sur le monde du livre qui m'a été inspiré par une excellente vidéo d'Adrien Day par rapport au projet de Station X, enfin le projet est lié à Manjaro, Manjaro XX avec sa Station X son portable qui finalement s'est arrivé d'être un Spitfire à 850 livres en trait de gamme en gros dans les 900 euros, ça peu importe Adrien avait fait une excellente vidéo, je me répète de vous trouver dans le descriptif et il y a un passage qui est très intéressant et que je cite parce qu'il a mis le doigt sur les coûts importants c'est aux autour de 8 850 Ouais, donc à la limite de l'OM pour du Linux ça peut être bien pour une version LTS, une distribution pour une version LTS en fait, Depian c'est du LTS, Ubuntu LTS D'accord Mais pour des distributions style Fedora qui ont des cycles de vie très courts ou des distributions comme Manjaro qui sont rolling release je pense que c'est un peu périlleux je vous dirais carrément même casse-gueule, des fois t'es carrément réaliste là je suis d'accord avec lui, là je suis d'accord avec lui mais il parle de LTS je crois me souvenir, ils sont un peu tout de plus parce que, Manjaro Xperios vous allez comprendre pourquoi ça c'est mon avis mais je pense que c'est un peu périlleux c'est pour ça d'ailleurs que System76 ne propose que, pour reprendre leur site là ils ne proposent que Ubuntu parce que Ubuntu ça doit être en plus du Ubuntu LTS là-dedans enfin faudrait voir PopOS là, parce qu'ils vont faire leur truc, voilà voilà, donc le principal c'est qu'il disait, et je suis d'accord avec lui une OM en rolling, c'est limite casse-gueule parce que c'est pas périlleux, c'est quand même casse-gueule il suffit qu'on ait une image ISO un peu vieille que, et puis on se retrouve, si au bout d'un an vous vous retrouvez avec, moi je sais pas, 700, 800, voire 900 mégas de mise à jour avec une mise à jour un peu tendue dans la tendue du slip dans l'ensemble vous n'êtes pas dans la mouise donc j'ai envie de voir s'il n'y a pas aussi des problèmes de manière beaucoup plus limitée avec des images ISO LTS il y a cité Ubuntu LTS, moi je vais partir d'Ubuntu Linux Mint Maté LTS donc là, on va reprendre, on va voir ce que donne justement la LTS donc j'ai pris NINUMIX Maté 18.2 qui est sorti le 2 juillet et j'ai créé une machine virtuelle donc je lance mon ami VirtualBox voilà donc on va installer l'ensemble en mode OEM et on va voir déjà au bout de 2 mois parce que ça fait en gros 2 mois qu'elle est sortie combien déjà de mise à jour disponible pour faire après ça des moyennes un peu empiriques et un peu, bon, on va dire que c'est un peu tiré sur la comète mais en gros, pour avoir une petite idée de ce que ça pourrait donner au bout d'un an déjà, le temps que ça démarre, je vous rappelle un point précis depuis la version 17 Mint se base aussi sur Ubuntu LTS pour son site de publication en gros, il y a la MINUTE 17.0, 1.1, 1.2 et 1.3 qui correspondait à chaque version intermédiaire la Linux Mint 18 est basée sur Ubuntu 16.04 la Linux Mint 19 sera basée sur Ubuntu 18.04 donc déjà vous voyez à peu près le cycle de devis la Linux Mint 18.2 est un gros à mi-chemin de la durée de vie de la Linux Mint 18 disons que j'installe la machine en OEM maintenant voilà, à la suite, je me suis gouré je vais redémarrer, je n'ai pas pris la bonne option désolé, donc là je ne vais pas voter, j'ai oublié de prendre la bonne option pour le démarrage en OEM voilà, là je ne sais pas si je vais installer en OEM disons qu'on est en septembre 2017 et j'installe ma MINUTE en OEM voilà, ou j'installe ma MINUTE tout court que ce soit OEM ou autre, c'est le principe le même je tombe sur un OEM consciencieux qui me fait les mises à jour donc en gros, j'aurai les mises à jour qu'on verra tout à l'heure plus loin dans la vidéo j'ai une partition de restauration qui est faite où on me file une ISO voilà, l'OM est quand même consciencieux et me dit bon, mais je vous file quand même une clé d'installation d'origine et tout bazar comme ça, si vous avez un problème, vous pouvez restaurer mais au bout d'un an combien de mises à jour excusez combien de mises à jour je pourrais avoir excusez j'ai oublié de fermer ça donc là je fais une installation en OEM donc voilà, je vais appeler OEM pour voilà donc je vais faire une installation avec des outils tiers et je vais voir une fois, moi je vais couper une fois la mise à jour en ligne ça c'est sur la mise à jour je couperai, je reviendrai une fois la mise à jour terminée et on verra ce qui arrivera mais j'ai envie de voir, de savoir sur combien de mises à jour on pourrait à peu près tomber au bout d'un an avec une version LTS et aussi je verrai au bout d'un an, combien de jaro a pu avoir de mises à jour enfin ce sera un petit bonus en fin de vidéo donc pour voir si aussi bien sur le plan LTS classique enfin fixed classique ou rolling release ce n'est pas en gros la même mouise modulo que l'une serait moins chargée que l'autre donc là et désolé pour la petite surprise parce que j'avais laissé mon discorde ouvert la prochaine fois je le fermerai et un bon petit garois ça ne fait jamais de mal donc là il est 17h21 je mets la vidéo en pause et je vous retrouve une fois la vidéo la session terminée et à tout de suite voilà 17h33 12 minutes sont passées on redémarre et là on va redémarrer en préparation de l'OM c'est ce qui arrive parce que les intégrateurs font une préinstallation que ce soit un windows ou un minux ou autre donc on va arriver dans une session spécifique et là on va voir qu'il y a des mises à jour disponibles donc je vais faire une espèce d'extrapolation en me basant sur la moyenne les deux premiers mois pour savoir si la moyenne se respecte combien on pourrait avoir une mise à jour au bout d'un an c'est une extrapolation je suis d'accord mais ça donne déjà un petit ordre d'idée parce qu'il suffit qu'il y ait une mise à jour majeure style d'ici un an d'ici septembre 2018 parce que j'enregistre la vidéo le 12 septembre 2017 d'ici un an l'année 2019 sera sortie donc est-ce qu'il y aura une mise à jour une version majeure vers une autre voilà donc il a préparé en vue mais là on va d'abord attendre ça par contre je vais passer en plein écran c'est un peu pratique parce qu'il va sûrement voilà bon là il va me demander la politique de mise à jour donc je passe en plein écran pour la suite et j'ai dit en plein écran voilà donc nous avons dit en plein écran appliqué fermé voilà conserver donc là il va me demander la politique mise à jour sensible voilà je garde l'option par défaut donc on va voir combien de mise à jour qui ont été faites va être faites depuis le 2 juillet donc il y en a déjà une par rapport on va commencer par cette mise à jour et après je m'attaquerai au miroir mais on va commencer par mettre la mise à jour du gestionnaire de mise à jour c'est un peu inception dans l'idée mais déjà il y en a une autant que le gestionnaire de mise à jour soit à jour ça vaut mieux dirons nous après je vais modifier les dépôts pour prendre quelque chose de plus rapide parce que je vais voir le nombre de paquets de mise à jour qu'il va nous faire et après je vais vous montrer comment fonctionne l'installation OEM voilà donc il va relancer l'installateur donc valider il nous annonce quand même 67 mises à jour donc en gros on en a 68 depuis le début en deux mois donc on va dire à peu près 30 par mois 30 à 35 par mois donc on va dire 360 à 400 sur un an donc on va dire il y a peut-être 6 fois plus on va dire les 1 équivalent on va dire 7 à 800 mégas de mise à jour sur l'année en dehors bien sûr d'une mise à jour complète donc je vais prendre celui-là on va voir des couleurs voilà on va appliquer on actualise donc en gros pour au bout de deux mois déjà pour les deux premiers mois de vie d'un Nix Mint 18.2 on arrive à 67 alors 68 mises à jour en comptant la mise à jour du gestionnaire de mise à jour et voilà 128 mégas donc on va dire à peu près 60 mégas par mois sur un an ça fait 720 mégas donc en gros ça serait en gros jusqu'à 400 mises à jour et 720 mégas en dehors bien sûr de l'arrivée d'une mise à jour majeure style le passage de la 18.2 à la 19.0 de Nix Mint je n'ai pas mis bien sûr les mises à jour plus importantes 3, 4 et 5 qui sont celles qui peuvent casser potentiellement la distribution et oui en ce moment ma déconnexion fonctionne bien ça fait plaisir profitons en tant que ça dure car ça ne durera pas aussi longtemps que les impôts malheureusement malheureusement C'est le noyau qui est plus long à générer, après ça va, vas-y, boum, du moins il faut l'aspirer. Voilà, donc il installe les paquets, R70, donc ça va être assez rapide, donc comme je vous disais, on peut dire qu'il y aura à peu près 350 à 400 mises à jour, avec cette version pifométrique, et on vous dira, allez, dans les 700 à 800 mégas, deux mises à jour sur un an. Sachant que l'image ISO de la Mint doit faire, Mint Maté doit faire dans les 1,6 giga, donc en gros, on est dans les 50% de récupération supplémentaire par rapport à l'ISO d'origine. Sans oublier, bien sûr, le temps pour les mises à jour, c'est un peu long, donc ça n'a besoin de sa machine en quintuple vitesse, c'est pas franchement la joie. Et encore, on échappe à tous les crapwares qu'il peut y avoir sur l'installation classique d'AMS Windows. Merci. 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 Si on tombe sur un EORM qui est consciencieux, enfin un intégrateur qui est consciencieux, il vous fera toutes ces mises à jour et puis il vous proposera une image de restauration avec déjà ces mises à jour de faite. Parce que c'est quand même 5 minutes de gagné à l'installation. Après, ça dépendra entre l'installation et la date de réinstallation de combien de mises à jour il y aura eu. Plus ça sera loin dans le temps, plus ça sera long. Je sais, c'est une nappalissade. Et peut-être qu'il serait finalement plus réaliste de prendre une ISO complète d'une version plus récente comme la future Linux Mint 19 que de réinstaller la Linux Mint 18 préinstallée en OEM. Ce serait peut-être plus pratique au final que de se taper une heure de mise à jour, si on peut diminuer tout ça à 10 minutes, avec l'installation de la Mint 19 au passage. Ce qui pourrait être aussi le cas, pour une rolling, même si c'est des ISO plus ou moins régulièrement, ça serait quand même mieux d'avoir toujours une image ISO plus récente, suffisamment récente pour se taper autant d'images, sinon un téléchargement de la taille est équivalente à une image ISO d'origine. Voilà, donc il a terminé. Ça a pris en gros, on va dire, 7-8 minutes. Je vais voir ce qu'il y a comme mise à jour que j'ai ignoré. Après, ça dépend bien sûr de la politique qu'on applique. Si on applique une politique de mise à jour complète ou une politique plus prudente, ça changera légèrement la taille finale. Peut-être de 10% au bout d'un an, mais... Mais ça m'attendait que ça dépasse vraiment 10%. Mais si on entendait des boum boum boum, c'est mes chers voisins qui balancent leur techno de chiasse. Voilà, donc là, il y en a pour... En gros, une certaine de mes images supplémentaires, mais je ne l'ai fait pas. Donc là, on va redémarrer. Je vais vous montrer à quoi ressemble l'installation OVM, tant que j'y suis. Vous allez voir, c'est super. Voilà, donc là, on va redémarrer. Je vais le remplacer en écran standard. Vous allez voir ce qu'elle ressemble à l'installation OVM. Ça ressemble à tout ce qui est avec les machines qu'on achète dans le commerce, prééquipé Windows, et puis clac, clac, clac. On insère le nom d'utilisateur, le compte s'il y en a besoin, le fuseau horaire. On attend le temps qu'il faut, et on a la machine utilisable. Désolé. Deuxième alia de direct. Voilà. Donc, on arrive à continuer. On va choisir la langue. Voilà, le fuseau horaire. On continue. En évitant de faire des fautes de frappe, c'est mieux. Et voilà, nécessaire le système. Désolé. Voilà, donc, c'est tout le bas en classique. Et vous verrez qu'on a une Manjaro matée, tout ce qui est de plus classique, sur la main de mise à jour. Bref, du grand classique. Je sens que je vais commettre un voisinicide. Un grand coup de death metal progressif collé au mur. Désolé, quand elle est énervée, ça soulage. Voilà, donc, allez. Et on finit l'installation. Et au démarrage suivant, on aura une Linux Mint, tout ce qui est de plus classique, comme vous pourrez avoir installé soi-même sur une machine classique. Quand il aura fini d'attaquer la falaise. Voilà, donc là, il va redémarrer. Et on aura, nous avons notre session Mint, tout ce qui est de plus classique. Il va nous ouvrir la politique de sécurité. Voilà, donc, je passe quelques secondes en plein écran. Et je t'ai dit en plein écran. Dishnok. Voilà. Le must s'y a dit en plein écran. Et voilà. Si on applique la politique de sécurité, valider, il n'y aura que les mises à jour, niveau 3 et supérieur, qui sont... Voilà. Nous avons notre Mint à jour. Donc, vous avez vu, ce n'était pas super complexe. Voilà. Donc là, je vais éteindre. Et là, je vais revenir sur un point de la vidéo d'Adrien. Voilà. Parce qu'il parlait justement, au bout d'un an, pour les mises à jour et compagnie. Donc, je me suis dit, je vais prendre une ISO Manjaro, vieille d'un an, ou presque. Donc, je vais récupérer la 16.10, qui est sortie en octobre 2016. Donc, on est en septembre 2017, ça fait à peu près un an. Je l'ai installée, sans la mettre à jour. Et on va voir le nombre de mises à jour qu'il y a disponible. Je sens que ça ne va pas être triste. Voilà. Donc, en gros, je vais estimer qu'il y avait quelque chose, comme, on va dire, au bout d'un an, 360 à 400 mises à jour pour une Mint. Combien il y en a pour une Manjaro ? Ça ne me claque pas entre les doigts. Ça le tait ! Décidément, les bases arcs, avec B2B, c'est pas la joie en ce moment. Non, je ne comprends pas. Donc, là, nous avons le Manjaro 16.10 fraîchement installé, que j'ai récupéré, bien installé. Voilà. Sans la main de mes à jour installé dessus. Voilà, donc. Tac, tac, tac. Et là, je vais voir comme il y a une annonce de mise à jour disponible et quelle taille. Mais je pense qu'on va facilement arriver à un bon petit giga. Pour mémoire, la Manjaro, elle fait 1,47 g à l'installation, enfin, d'images d'iso. et la Mint, elle est à 1,6 g à l'installation. Voilà. Donc, crac. Donc, on va entendre que l'installateur me dise il y a des mises à jour. Enfin, que le PMAC me dise il y a des mises à jour disponibles. Est-ce que tu veux bien les faire ? Bon. On va actueliser les bases de données. Voilà, c'est bon. Donc, lui, on va fermer pour le moment PMAC. Donc, on va commencer. Déjà, les trois premières mises à jour. Donc, il y a déjà pour 832 kg. Il y a déjà trois mises à jour pour 832 kg. Et on va voir après, quand les mises à jour, ces mises à jour là sont faites, quelle taille il va m'annoncer. Je ne ferai pas les mises à jour, mais c'est juste pour voir jusqu'à quelle taille on peut monter au bout d'un an pour une rolling. Donc, il y a quelques opérations appliquées. Il récupère quelques pas qui sont complémentaires. Donc, il y en a 6 de plus. Donc, ça fait déjà 6 et 3 à 9. 9 mises à jour qui ont été faites. 9 et 9, 18. Donc, il y a 18 mises à jour. 18 et 1, 19. Ça commence déjà. Voilà. Donc, ici, on va dans les détails. On a 1 giga. Wow ! Pour. Alors, on va voir comment il y a des joueurs qui vont s'appliquer. Il va me dire ça. Bon, il y a un petit problème par rapport à ça. Mais si on regarde dans le gestionnaire de paquets, alors, 1 giga. Donc, je vais voir en ligne de commande, il va me dire le nombre de paquets à mettre à jour. si le paquets même moins ainsi qu'il y a qu'il y a qu'il va me dire qu'il y a donc là oui, 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 ah zut, 631 mises à jour. En gros, 631 mises à jour plus les 19, ça nous fait 650 mises à jour pour plus d'un giga. Ça fait quand même beaucoup. Donc là, je ne vais pas aller plus loin. Donc, d'un côté, on a une mise à jour qui nous fait à peu près 1 giga de mise à jour au bout d'un an et on peut estimer que la mine TLTS sera dans les 700 mégas au bout d'un an. On est à peu près dans les mêmes eaux. Même si, bien sûr, une rolling sera toujours plus gourmande en termes de mise à jour qu'une fixe. J'en arrive au point de me dire qu'une Linux en OEM, distribution Linux en OEM, ce n'est pas bien. Ce n'est pas une bonne idée. Le mieux, ça serait de ne pas proposer ça. Parce que c'est autant un Windows ne bouge pas trop. Autant un Linux qui soit fixed, LTS ou non LTS, c'est casse-gueule. Rolling ou fixed, c'est casse-gueule. C'est pour ça que l'idée même d'une OEM pour moi, c'est une incongruité par rapport au logiciel libre. Le mieux, c'est qu'on propose une machine nue et qu'on dit au consommateur très bien, je vous installe dessus quelque chose. Bien sûr, saturer le côté d'hybrison immédiate, mais techniquement, ce serait mieux. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu, enfin courte, c'est relatif, cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! !